Une visite pour le mal, comme il est écrit, je punirai, lis, visite, leurs transgressions avec la verge, et leurs iniquités avec des coutes illim 89 2.33. Tout ceci est un profond mystère. 279. Tous les rappels et les visites pour le bien représentent des degrés spécifiques du mystère de la foi. Le souvenir et la visite symbolisent le mal et la femelle d'un même mystère. Le souvenir et le secret du mal est la visite de la femelle. Les deux sont pour le bien. Le souvenir et la visite pour le mal sont le mystère de l'autre côté, qui est dans le secret d'étranges Elohim, à la fois mâle et femelle, commun. Le souvenir vient du mal et la visite de la femelle. Ils ont toujours l'intention de faire le mal. Leur côté correspond de l'un à l'autre. L'homme et la femme de l'autre côté s'opposent à l'homme et à la femme de la sainteté. Du souvenir et de la visite de la sainteté proviennent tous les mystères de la foi et tous les cinq grades supérieurs, comme cela a été expliqué. Du souvenir et de la visite de l'autre côté sortent toutes sortes de mots, toutes sortes de morts et d'aspects de la méchanceté dans le monde. Il a été expliqué que l'autre côté est en opposition avec la sainteté. Deux cent quatre-vingts. Rabi Kshizukiya a dit, c'est sûrement ainsi. Heureux celui dont le sort est avec le bon côté. Il ne se tourne pas vers l'autre côté, mais échappe. Rabi Yehuda répondit, assurément, il en est ainsi. Heureux celui qui peut être sauvé de ce côté, et heureux les justes qui échappent et font la guerre à ce côté. Rabi Kshizukiya lui dit, comment font-ils la guerre ? Sa réponse commença par la citation, car c'est par un conseil avisé que tu feras la guerre. Michelei 24 2.6. De quelle guerre s'agit-il ? La guerre qu'un homme doit mener contre le mauvais côté afin d'y échapper. 281. Voici ce qu'a fait Yaakov pour subduire, tromper et déjouer Esa quand il le fallait, afin de dominer sur lui au début et à la fin, pour que tout soit comme il se doit. Le début et la fin ne faisaient qu'un, chacun ressemblant à l'autre, comme il est écrit. Au début mon droit d'Ainès Béorati, Bête-Kaf-Resh-Tav-Yud, et à la fin ma bénédiction Birk-Chati, Bête-Resh-Kaf-Tav-Yud. Bérechit 27 2.36. Ils sont écrits en utilisant les mêmes lettres, parce que le début et la fin étaient une seule et même chose. Le but de tout cela était de le dominer par les moyens appropriés qui lui conviennent. Ainsi, heureux celui qui échappe à l'autre côté et peut le gouverner. 282. Venez et voyez, le souvenir et la visite sont bons, c'est-à-dire quand ils sont unis dans le mystère de la foi, la Nugva, c'est-à-dire quand Zahir Ampine, le secret du souvenir, et la Nugva, le secret de la visite, sont unis. Heureux celui qui s'efforce d'être digne de la foi, comme il est écrit, ils marcheront après Hachem, qui rugira comme un lion. Hoch 11h10. Rabbi Kshizukiya a dit, c'est certainement le cas. 283. Quand un homme fait sa prière, il doit s'abstenir de demander souviens-toi de moi et visite-moi pour lui-même, car il y a le souvenir et la visite pour le bien, et le souvenir et la visite pour le mal. Les accusateurs pourraient recevoir les mots souviens-moi et visite-moi de sa bouche, et ensuite se souvenir de ses péchés et le punir. Cela signifie qu'il lui apporte le souvenir et la visite pour le mal, à moins qu'il ne soit absolument juste. Dans ce cas, le souvenir et la visite pour le mal, le mal et la femelle de la clippa, chercheront ses péchés, mais n'en trouveront pas. Ce n'est qu'alors qu'il pourra dire, souviens-toi de moi, visite-moi, comme l'a fait Esdra, qui a dit, souviens-toi de moi, ô mon Elohim. Pour le bien Neshemiya 13h31. 284. Chaque fois qu'un homme prie, il lui appartient de s'inclure dans la foule, parmi la foule. Venez et regardez, Élisée dit à la chunamites, voulez-vous que l'on parle au roi ou au capitaine de l'armée ? Ihim Lachim 4h13. On te parlerait au roi signifie que c'était la fête de Rochachana, lorsque le royaume des cieux siège en jugement sur le monde. Le saint, béni soit-il, est alors appelé le roi du jugement. C'est pourquoi il lui demanda, voulez-vous qu'on vous parle au roi ? Il s'agit d'une référence au saint, béni soit-il, en tant que roi. 285. Il est écrit, et elle répondit, j'habite parmi les miens Ibidem. Il demande, qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'a-t-elle voulu dire par là ? Il répond, elle a dit, je ne veux pas être distinguée ci-dessus comme extraordinaire, mais plutôt être une parmi d'autres. Ainsi, il convient à un homme d'être inclus dans la foule et de ne pas être distingué, afin que les accusateurs ne le regardent pas et ne se souviennent pas de ses péchés. 28. La mort est l'ombre de la mort. Les rabbins discutent de la mort et de la façon dont on peut y échapper. Dieu ne tue pas l'humanité. Les hommes meurent lorsqu'ils marchent dans l'ombre de l'ange de la mort. Lorsque la sagesse de Dieu prévaudra sur terre, la mort disparaîtra à jamais. La pertinence de ce passage La mort est une illusion de ce monde physique. Elle aide à corriger l'âme lorsque l'accumulation de négativité dans le corps devient une tâche trop importante pour être corrigée dans la vie présente. La négativité est éveillée lorsque le comportement est ancré dans l'inclination au mal. Lorsque l'humanité aura totalement aboli cet aspect de sa nature, l'immortalité deviendra la nouvelle réalité. Cela peut être accéléré par une connexion concentrée et méditative avec les textes hébraïques qui distillent cette sagesse. 286. Rabbi Yehuda a commencé la discussion avec le verset « Les portes de la mort vous ont-elles été ouvertes ? » Ou bien as-tu vu les portes de l'ombre de la mort ? I.O. 38.2.17 Le Saint, béni soit-il, a dit ceci à I.O., qui était aggravé par les jugements du Saint. Béni soit-il, venez et regardez. I.O. va dire « Même s'il me tue, j'aurai confiance en lui. » L'eau, I.O. 13h15. Il est écrit « L'eau, l'âme d'Aleph, lit, pas, mais lu comme avec l'eau, l'âme d'Vav, en lui. » Ainsi, cela inclut tout, et dit aussi que quand ils la battent, il ne se fie pas à lui. 287. Le Saint, béni soit-il, lui demanda « Est-ce que je tue des gens ? » Point les portes de la mort ont-elles été ouvertes ? Ou bien as-tu vu les portes de l'ombre de la mort ? Point combien de portes sont ouvertes de ce côté-là, par lesquelles vous pouvez échapper à la mort ? Mais partout la mort les contrôle, car les portes ne sont pas ouvertes aux hommes qui ne les connaissent pas. Dans le futur, cependant, lorsque le verset sera accompli, car la terre sera remplie de la connaissance de H.M.E.J.A. 11.9, Alors, il détruira la mort pour toujours I.E.J.A. 25.8 Ainsi, il meurt parce qu'il ne savent pas comment être gardé, et non parce que le Saint, béni soit-il, l'est-tu ? 288. Où avez-vous vu les portes de l'ombre de la mort ? Il demande, que sont les portes de la mort, et que sont les portes de l'ombre de la mort ? Il répond, elles ne font qu'un, elles sont unies comme le mâle et la femelle sont unies pour ne faire qu'un. Nous avons appris que la mort signifie l'ange de la mort. Il a déjà été expliqué qu'il s'agit du secret du serpent. Qui est féminin ? L'ombre de la mort est celui qui chevauche la mort, c'est-à-dire Samaël qui chevauche le serpent. Il est son ombre et lui donne le pouvoir de s'unir en un seul lien. Et ainsi ils ne font qu'un. 289. Tous les grades qu'il délivre sont liés au mâle et à la femme du kippo, ils sont leurs portes. Il en est de même en haut, dans la sainteté, comme il est écrit, relevez vos têtes, aux portes de Ilim 24 2.7. Ils sont appelés fleuves et sources, c'est-à-dire les fondements des six extrémités du monde, le mâle et la femelle de la sainteté. Ici aussi, il y a des portes de la mort et des portes de l'ombre de la mort de l'autre côté. Ce sont des grades qui règnent sur le monde. Les portes de la mort et les portes de l'ombre de la mort sont un mâle et une femelle qui s'accrochent l'un à l'autre. C'est pourquoi le saint, béni soit-il, a adressé ces mots à Iov, comme la nuée se consomme et s'évanouit. Ainsi celui qui descend aux tombones en remontera plus Iov 7 2.8. Ainsi que les portes de la morte sont-elles ouvertes ? Ainsi, il peut savoir qu'elles sont toutes sous mon autorité, et qu'à l'avenir elles seront retirées du monde, comme il est écrit, il détruira la mort pour toujours. 29. Et Elohim se souvint de Rachel. Le Zohar parle de la capacité de Rachel à donner naissance à Binyamen, qui s'est produite grâce au niveau spirituel de Mazal. C'est dans ce domaine spirituel que toute procréation trouve son origine. La pertinence de ce passage bien que le destin d'une personne puisse être de ne pas pouvoir porter d'enfant en raison d'une incarnation antérieure, La transformation spirituelle de son caractère lui donne le pouvoir de s'élever au-dessus de son destin, les étoiles et les planètes dans les cieux, et de vivre le miracle de la naissance d'un enfant. Nous pouvons atteindre ce niveau spirituel, qui se situe au-dessus du plan des planètes, grâce à la lumière qui brille dans l'âme de Rachel. Notre connexion à l'âme de la matriarche se fait par ce passage et nous pouvons partager son énergie avec les personnes qui luttent pour avoir des enfants. 291. Venez et regardez, Elohim se souvint de Rachel, Elohim l'écouta et lui ouvrit le ventre. Bereshit 32.22 Il demande, pourquoi Elohim est-il mentionné deux fois ? Ne serait-il pas suffisant de dire, il l'a écouté et lui a ouvert le ventre ? Il répond, c'est parce que l'un est du monde des hommes, à savoir Bina, que l'on appelle Elohim, et l'autre est du monde des femmes, à savoir la Nugva de Zahir-en-Pin, également appelée Elohim. Car elle dépend de Mazal, qui est du monde des hommes, comme il a déjà été expliqué que l'engagement des enfants dépend de Mazal. 292. Lorsque Rachel a été inspirée par le nom de Binyamin, comme il est écrit, Hachem ajoutera, Eb, Yosef, un autre fils Bereshit 32.23, Yacov savait qu'il en serait ainsi car elle est digne d'augmenter le nombre des tribus à douze. Il savait également qu'après cela, elle ne vivrait plus dans ce monde. C'est pour cela qu'il voulait aller en terre d'Israël, pour que les tribus soient complétées en terre d'Israël et que Rachel ne meure pas en dehors d'Israël. Il n'a pas pu y aller parce que l'avant l'a retenu. Ainsi, lorsque Binyamin est arrivé à échéance, notamment après qu'elle l'a concepté, il s'est enfui afin que la maison ne soit pas achevée par les douze tribus, et que le monde saint, la Nugva de Zahir-en-Pin, ne soit pas attachée à elle dans un pays étranger. 293 C'est le sens du verset, et HM dit à Yacov, retourne au pays de tes pères et à ta famille, et je serai avec toi. Bereshit 31.3 Il demande, quel est le sens des « je serai avec toi » ? Il répond, le saint, béni soit-il, lui dit, jusqu'à présent, Rachel, le fondement de la maison, était avec toi. Désormais, je serai avec toi et je prendrai la maison, c'est-à-dire le Shechina, avec toi par les douze tributes. C'est ce que signifie le verset, et quant à moi, quand je suis venue de Padan, Rachel est morte par moi. Bereshit 48.7 C'est à cause de moi que Rachel a été enlevée et qu'un autre locataire, ainsi que le Shechina, est venu habiter avec moi dans la maison. 30 Fixe-moi ton salaire. Les rabbins commentent le paiement de Yacov par son beau-père, l'Avent. Parce qu'Yacov était sincère dans ses relations avec l'Avent, Dieu l'a sauvé et l'a emmené en terre sainte, même si l'Avent l'a traité injustement. Par son honnêteté, Yacov testait sa chance, une précaution nécessaire avant de pouvoir franchir l'étape suivante pour sortir de l'exil. Ce verset nous apprend à traiter honnêtement, même avec ceux qui nous exploitent. Le temps nous apportera notre récompense. La pertinence de ce passage de nos récompenses dans la vie sont souvent retardées par le temps, afin de tester l'authenticité de notre comportement vertueux. Ce délai peut créer l'illusion qu'un comportement honnête n'est pas récompensé et que les méchants prospèrent grâce à leurs actes négatifs. Cette vision très limitée de la vie ne fait qu'engendrer l'affliction et le jugement à un moment ultérieur de notre vie. C'est ici que s'éveille dans notre conscience la capacité de percevoir le principe de cause à effet qui régit le cosmos. 294 Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Bereshit 32.28 Il demande, quelle est la signification de nomme-moi ? Rabbi Tchak a dit, le méchant a dit, je vois qu'Yacov n'a Dieu que pour les femmes, il doit donc me servir. Il a alors dit, fixe-moi ton salaire, une femme sera ton salaire, comme avant. Point et je la donnerai. Signifie dis-moi quelle femme tu as jeté les yeux sur toi, et tu me serviras pour elle. 295 Et Yacov dit, tu ne me donneras rien Bereshit 32.31 Yacov a dit, à Dieu ne plaise. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la gloire du Saint-Roi et non pour mes patients. Par conséquent, tu ne me donneras rien, car ce n'était jamais mon intention. Mais si tu fais cette chose pour moi. 296 Et il enleva ce jour-là les boucs Bereshit 32.35 Rabbi El Hazar a commencé la discussion avec le verset, Hachem, qui restera dans ta tente Théline 15. Cela a été expliqué par les amis. Celui qui marche dans la perfection est Abraham, car lorsqu'il a été circoncis, il est devenu parfait. Travail dans la justice fait référence à Yachak, et celui qui dit la vérité est Yacov. Assurément, Yacov s'est attaché à la tribu de la vérité. Il demande, s'il s'est attaché à la tribu de la vérité, pourquoi s'est-il comporté comme il l'a fait avec l'avant, notamment lorsqu'il a épluché les baguettes ? 297 Réponse, Yacov testait sa chance par ce qu'il a fait. Il est permis à un homme de voir si la fortune est avec lui avant de retourner dans son pays. Si la chance est de son côté, tout va bien. Sinon, il ne doit pas mettre le pied à l'étrier avant que le moment ne soit favorable. 298 Venez et voyez, il est écrit, ainsi ma justice répondra pour moi dans les temps à venir. Bereshit 32.33 Car il n'a pas essayé d'obtenir quelque chose de l'avant pour rien, mais il a tout fait de matière honnête et de tout cœur. De plus, il a reçu la permission de l'avant pour faire cela. Ainsi, il est écrit qu'il lui répond, j'ai appris par des signes qu'Hachem a béni pour toi Ibidem 27. L'avant utilisa la magie et la sorcellerie et testa sa chance pour savoir s'il avait réussi grâce à Yacov. Il découvrit que chaque mois, il ajoutait 100 moutons, 100 agneaux et 100 chèvres mâles à ses troupeaux à cause de Yacov, et par conséquent, Hachem lui donna la permission. 299 Rabbi Abba a dit, Yacov avait l'habitude d'apporter chaque mois 1000 bovins, 1000 agneaux et 1000 chèvres mâles supplémentaires. C'est ce que signifie le verset, car le peu que vous aviez avant ma venue s'est maintenant transformé en une multitude, et Hachem vous a béni depuis ma venue Bereshit 32.30 La bénédiction d'en haut ne s'attarde pas sur moins de 1000 de chaque espèce. Il y avait donc 1000 moutons, 1000 agneaux et 1000 chèvres mâles, car la bénédiction d'en haut ne s'attarde pas sur un nombre inférieur. Ainsi, Yacov a apporté à l'avant une grande richesse. 300 Lorsqu'Yacov demanda son salaire, il ne trouva que 10 de chaque sorte, et pourtant il trouva cela généreux. Il vit la différence entre la petite somme qu'il reçut de l'avant et ce que l'avant reçut comme résultat de ses efforts. Et ce que Yacov a reçu a été donné à contre-coeur, en raison des bâtons qu'il a placés contre le bétail. 301 Venez et regardez, combien de temps le parfait Yacov a-t-il travaillé pour l'avant ? Il est écrit, et il mit trois jours de voyage entre lui et Yacov et Bereshit 32.36 Et il lui apporta beaucoup de richesse. Mais comme l'avant ne voulait pas payer le salaire de Yacov, il lui en donna 10 de telle sorte et 10 de telle autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !